Des abeilles sauvages, des araignées, des fourmis ou encore un colaptère s'installent petit à petit. Nous sommes ici à l'hôtel des abeilles, ouvert depuis seulement deux mois. Si certains hésitent encore, d'autres se sont déjà approprié cette cabane originale, un véritable hôtel 5 étoiles pour insectes. On a une partie qui est faite en bout, qui permet l'installation de certains insectes. On a cet ouvrage-là qui permet le passage des insectes avec un habitat fait de paille. Celui-ci qui est fait de cannes de Provence, avec des tailles de trous qui sont variables, donc des tubes creux. On a celui-ci qui est fait à partir de morceaux de bois qui ont été percés et répartis de façon à accueillir différentes tailles d'insectes. Et qui peuvent servir d'espace maternité à en croire ces petits cocons dans ces trous. Alors que l'abeille domestique voit sa population diminuer, l'abeille sauvage quant à elle ne produit pas de miel, mais est bien plus résistante et meilleure pollinisatrice. Dans les Bouches-du-Rhône, quatre hôtels à abeilles sont installés, deux sur le camp militaire de Carpiane. Et ce monument-là n'est qu'une partie d'un grand projet de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité lancé par l'ONF et l'armée. Donc là derrière vous, vous avez les hôtels à abeilles, mais nous avons aussi une trentaine de nichoirs disséminés sur le camp, dans des endroits bien particuliers, pour la mésange bleue, pour les rapaces nocturnes, afin de faire un ensemble cohérent et de développer ainsi la beauté du camp. Carpiane, c'est 1500 hectares de forêt, dont 10% sont au parc naturel des Calanques. Pas moins de 900 espèces d'animaux différentes cohabitent ce site, encore protégés par les militaires et surtout épargnés par les promoteurs immobiliers.